Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 13 octobre 2022 et c'est le jour J pour l'inflation américaine. Donc les opérateurs seront scotchés à cette donnée, une donnée qui sera publiée à 14h30, c'est très précisément ce qu'on attend. La valeur publiée pour l'inflation américaine en glissement annuel était de 8,3% le mois dernier et donc les prévisions tables pour ce mois-ci sur une inflation de 8,1% en glissement annuel. La réponse à 14h30 et cela va déterminer le futur de la politique monétaire de la réserve fédérale américaine et donc le futur des actifs risqués. Cela déterminera un prochain retournement de tendance éventuellement. Alors à voir si l'inflation va décevoir, si l'inflation va soulager. En tout cas à la veille de la publication de l'inflation, donc hier les indices européens ont terminé en légère baisse. La mauvaise performance du secteur bancaire a plus que compensé les hausses des gains des actions de consommation. On a eu une légère hausse également des rendements obligataires. Les investisseurs ont visiblement digéré les nouvelles assez déroutantes sur les plans de la BEE, de mettre fin au programme d'achat d'obligation des vendredis. Par la suite, les médias ont annoncé que la BEE pourrait prolonger ses achats, mais la BEE a confirmé que ses achats allaient bien prendre fin vendredi. Tout cela semble avoir été digéré par les investisseurs, ce qui a entraîné une légère augmentation des rendements obligataires. On le notera concernant la BCE, on a eu des nouvelles déclarations concernant une éventuelle stagnation ou une légère récession. Mais selon la BCE, une récession peu profonde n'empêchera pas la Banque centrale de relever les taux d'intérêt. Donc voilà pour le vieux continent. Aux Etats-Unis, on a terminé la séance d'hier en légère baisse. On a tout de même réussi à limiter la casse. Le S&P 500 et le Nasdaq ont prolongé la série de baisses à six séances consécutives dans le rouge. Ils ont chuté hier respectivement de 0,33% et 0,09% pour le Nasdaq, qui ont été bien entendu les deux indices pénalisés par la publication des nouvelles données sur les prix à la production. Donc hier, c'était les prix à la production. Et aujourd'hui, on prendra connaissance des prix à la consommation. Et donc les prix à la production hier ont fait état d'une hausse plus importante que prévue, ce qui a suscité des inquiétudes supplémentaires quant au fait que les taux d'intérêt devront continuer à augmenter rapidement. Et donc aujourd'hui, plein phare sur l'indice des prix à la consommation, donc l'inflation aux Etats-Unis. On cherchera des indices supplémentaires concernant la trajectoire des taux de la Banque centrale. Alors Kashkari, de la Réserve fédérale américaine, a déclaré de son côté que la Fed augmenterait ses taux à environ 4,5%. Et elle resterait à ce niveau pendant un certain temps, pendant qu'elle évaluerait l'économie. Alors à son avis, succéder des hausses de 75 points de base serait très agressif. Donc ça, c'est très important parce que la réelle question qu'on se pose à l'heure actuelle, c'est quand se produira la transition de hausses de 75 points de base à 50 points de base et quand on passera ensuite de 50 points à 25 points. Donc c'est la question qu'on se pose. Maintenant, on a des hausses de 75 points de base, mais quand on va passer à des hausses moins conséquentes ? Quand on va passer à des hausses de 50 points de base ? Et lorsqu'on passera à des hausses de 50 points de base, la question qu'on se posera, c'est quand allons-nous passer à des petites hausses simplement de 25 points de base ? Donc c'est vraiment la question qu'on se pose à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'on a quelques indices, notamment de Kashkari, qui a annoncé que les hausses de 75 points étaient peut-être trop agressives. Donc c'est la question que se posent les opérateurs et c'est les indices que l'on va chercher lors des prochains jours, lors des prochaines semaines. Alors beaucoup de choses sur le volet des matières premières. Hier, on a parlé du pétrole. On a un peu développé parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de catalyseurs, haussiers, baissiers, court terme, moyen terme. Donc très difficile de tirer son épingle du jeu. Alors hier, on a eu une baisse de 2%. On a digéré, les investisseurs ont digéré les nouvelles qu'on a reçues de la Pologne. Donc selon l'opérateur de Pipeline Perne, il y avait une fuite dans l'oléoduc Drusba qui relie la Russie à l'Allemagne. Donc bon, le sentiment s'était détérioré. À ce niveau-là, ça a créé une légère hausse, mais une hausse qui a été contrée par des données, par l'OPEP qui a révélé dans son rapport d'octobre que la demande de pétrole augmenterait de 2,64 millions de barils par jour, soit 2,7% en 2022. Donc c'était en baisse de 460 000 barils par jour par rapport aux précédentes prévisions. Et il faut noter que c'est la quatrième fois que le cartel réduit ses prévisions de demande de pétrole. Le cartel a également abaissé ses prévisions pour 2023 de 360 000 barils par jour à 102,02 millions de barils par jour. Et pendant ce temps, l'EIA a abaissé ses prévisions de croissance de la demande mondiale de pétrole en 2023 de 490 000 barils par jour à 1,48 millions de barils en glissement annuel. Donc beaucoup de prévisions. On a eu cette fuite qui était haussière pour le pétrole. Ensuite, ses prévisions avec des révisions à la baisse de la part de l'OPEP, des prévisions également pessimistes de la part de l'EIA. Alors c'est très difficile de prendre en compte tous ces paramètres-là. On fait quand même le point là-dessus. Donc je vous ai écrit un article très complet sur le pétrole. Est-ce qu'on va revenir à 100 dollars le baril ? Concrètement, c'est la question qu'on se pose. On a parlé de ces libérations des réserves stratégiques des États-Unis. Ça prend fin en novembre. Hier, je me suis trompé. J'ai dit octobre. Ça devrait prendre fin en novembre. Les États-Unis vont même essayer de constituer à nouveau leur stock en essayant de profiter de prix de barils à 75 dollars. Mais il y a beaucoup de choses à savoir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est tout de même sur des plus bas d'un point de vue des réserves stratégiques. Donc les réserves à des plus bas de niveau depuis les années 80. Et si on combine des réserves stratégiques aux stocks, on est sur des plus bas qui datent d'il y a 20 ans. Donc beaucoup d'éléments. Et 100 dollars le baril, c'est fort probable. Et là, ici, je vous mets tous les arguments en faveur. Et tout ce qui pourrait empêcher un retour à 100 dollars le baril. Malheureusement, on va plus vers ce scénario-là. Même par rapport à la situation économique en Chine, ce qu'on voit de ce qui ressort des raffineries, on est tout de même à 67% de leur capacité. Et ça correspond à la moyenne sur 5 ans. En plus de cela, avec la période hivernale qui approche, on pourrait avoir une hausse de la demande de produits pétroliers pour le chauffage. Et on pourrait assister à une baisse du dollar américain, ce qui pourrait favoriser la hausse du pétrole. Donc, je vous résume tout cela avec également les arguments qui plaident en faveur d'un pétrole en baisse. Les arguments qui plaident en faveur d'un pétrole au-dessus de 100 dollars le baril. Et ce à quoi on peut s'attendre réellement. Donc, n'hésitez pas à consulter cet article. J'ai essayé de clarifier la situation du marché pétrolier hier. Il y a beaucoup d'éléments, c'est très compliqué. On en a ajouté aujourd'hui. Donc, je vous ai publié un résumé sur le marché pétrolier. Donc, on notera également toujours sur le volet des matières premières que la Maison-Blanche envisage d'interdire l'aluminium russe en réponse à l'escalade militaire du Kremlin en Ukraine. Le prix a donc bondi de plus de 5% hier en conséquence. Une autre petite donnée sur le marché des matières premières, la Chine est sur le point d'importer du maïs brésilien. Et concrètement, c'est pour défier les fournisseurs américains. Une affaire à suivre concernant le maïs brésilien et la Chine, donc qui changent de fournisseurs. Sans prévenir, on va sûrement avoir des nouvelles à ce niveau-là. Voilà pour le point de marché. Voilà pour le contexte de marché. À quelques heures de l'inflation américaine, avec beaucoup de données concernant le marché pétrolier. Donc je le répète, vous avez tout dans cet article concernant l'éventualité d'un pétrole à 100 dollars le baril et tous les éléments fondamentaux. On va parler un peu technique à l'heure actuelle. Pas de nouveauté concernant le DAX en données journalières. C'est exactement la même chose qu'hier. On va le voir en données H4. On n'a toujours pas cassé le point B. On est en train de rebondir dessus, sur cette nouvelle bougie H4. Tout ce que l'on attend, c'est la cassure de ce niveau pour aller chercher la projection D. Alors j'ai expliqué dans le détail hier. Concernant le Nasdaq, on est toujours sur les récents plus bas. On est en train de temporiser. Pareil pour la S&P 500. On a cassé cette zone de support. On est toujours en dessous. Donc c'est l'inflation qui va dicter la suite. On est orienté à la baisse. On est au bord de signaux baissiers un peu partout parce qu'on va marquer des nouveaux creux. Ici, il y aurait un nouveau plus bas. C'est un signal de vente. Sur le Nasdaq, on a déjà le nouveau plus bas. On attend simplement d'accélérer à la baisse ici. Sur le DAX, on attend simplement le signal. Donc la cassure des 12 140. Et sur le Dow Jones, ici, on attend un nouveau plus bas. Une fois que c'est fait, la baisse devrait s'accélérer. Donc on est vraiment orienté à la baisse. Et c'est peut-être l'inflation. C'est l'épée de Damoclès, l'inflation d'aujourd'hui. C'est ce qui pourrait accélérer le mouvement baissier des indices, malgré des investisseurs, on en a parlé hier ou avant-hier, qui estiment qu'on est très proche du creux de marché et qu'on l'a peut-être même déjà atteint. Donc à suivre. Et attention aussi aux résultats d'entreprises, notamment le résultat des grandes banques américaines. Ça pourrait détériorer le sentiment ou au contraire l'améliorer. On passe à présent sur le compartiment des crypto-monnaies. Mais, alors pas de nouveau par rapport à hier. Les nouveautés, c'était sur le marché des matières premières. On en a beaucoup parlé d'ailleurs. Ici, d'un point de vue technique, pas de nouveau sur le Bitcoin, pas de nouveau sur l'Ether. On est toujours dans cette configuration plutôt hésitante avec une précédente figure en épaule tête épaule ici. Mais on est à mi-chemin de l'objectif théorique. On va très rapidement s'amuser à tracer la projection de Soda. D'ailleurs, Mando Luca qui avait commenté par rapport à une de mes projections, je m'étais trompé. Effectivement, merci de m'en avoir informé. Je m'étais trompé par rapport à une projection. Donc j'avais annoncé une projection V au lieu d'une E. Voilà, donc merci pour cette précision. Il faut que je fasse plus attention. Ça change quand même pas mal. C'est pour ça qu'on essaie de voir l'étendue des mouvements. Vous voyez que ce soit une projection V ou une projection E, on a tout de même une grosse différence. Donc voilà pour les crypto-monnaies. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. Ici, on a parlé de beaucoup de choses. C'est ce qu'on attend. C'est le scénario qu'on attend pour le gold. Ici, c'est en données hebdo. Donc à voir si le dollar se renforce davantage. On va avoir cette confirmation de la cassure de la ligne de coût et on va continuer à naviguer sous la ligne de coût en direction des 1590 dollars l'once. On peut le voir ici d'un point de vue journalier. On s'est placé sous la quitte jaune. On attend. Il va y avoir un attentisme aujourd'hui, très certainement. Le marché pétrolier, on casse la moyenne mobile à 50 périodes. C'est ce qu'on attendait hier. C'est chose faite à l'heure actuelle. On est passé sous le retracement de fil bois à 61,8 %. Ici, ce signal, ce croisement de moyenne mobile annonciateur de baisse est toujours valable, visiblement, parce que le nuage a freiné les hausses. Et d'un point de vue H1, pas grand-chose. On est en dessous de tout élément. Gas naturel, on attend toujours le signal. La cassure de la projection de soda qui pourrait nous ramener éventuellement à l'objectif théorique de la figure en épaule-tête-épaule, parce qu'on est grosso modo à mi-chemin. On est sur la projection de soda à la sortie de la figure en épaule-tête-épaule. Encore une fois, on en a parlé hier. Ah oui, c'est vrai, on a eu un signal sur le café. C'est ce qu'on attendait. Vous voyez ici, on a eu enfin cette cassure de notre point B. Donc, on va voir en direct, lors des prochaines séances, le café peut-être aller tout droit vers la projection V. Si c'est un bel exemple, voici la cassure. Le signal est là, à suivre lors des prochaines séances. Un coup d'œil rapide sur le marché des changes, sans grand changement. On attend toujours l'éventuelle poursuite haussière du dollar américain si l'inflation ravive les craintes d'une réserve fédérale américaine qui reste au quiche dans la durée avec des hausses de 75 points de base. Donc, on ne passe pas, pour le moment, à 50 points de base. Ça, ce serait une mauvaise nouvelle. Mais si on a des chances à passer à des hausses de 50 points de base, ce serait une bonne nouvelle. En tout cas-là, ça pèserait un petit peu sur le billet vert. Euro-dollar, sans grand changement. On attend le signal, cassure de ce niveau, pour aller chercher la projection. Donc, vous voyez, d'un point de vue technique, pas de grand changement. À part pour le café, on a eu le signal. Sur le pétrole, d'un point de vue fondamental, on a eu des prévisions revues à la baisse par l'OPEP. Et on a cette situation plutôt compliquée, cette fin de libération de réserve stratégique de la part des États-Unis en novembre, des relations qui se compliquent entre la Maison-Blanche et l'Arabie saoudite. On en a parlé aussi avec des États-Unis qui ne vont plus fournir d'armes à l'Arabie saoudite. C'est fini le soutien militaire, parce que c'est un échange de bons procédés. Cette influence qu'avaient les États-Unis sur l'Arabie saoudite, c'est en l'échange d'un soutien militaire inconditionnel. Donc, le marché pétrolier, beaucoup de choses à savoir. Vous avez tout en actualité. Et on peut mettre un terme à ce nouveau Good Morning Market, parce que nous n'avons plus rien à dire. La suite dépendra de ce chiffre. Et c'est à partir de là qu'on y verra beaucoup plus clair. Merci à toutes et à toutes pour votre attention. Merci pour votre fidélité. Très bonne journée. Excellente séance de trading. Bonne chance pour la publication de l'inflation prévue aujourd'hui à 14h30. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021